Voilà, bonjour à toi Dominique Bonjour Emeric Bonjour tout le monde On avait prévu de parler des ghettos sonores C'est une manière d'aborder Oui, des ghettos sonores C'est une notion En toute simplicité Qui devrait commencer à devenir familière De la part de ceux qui suivent ce que j'en dis Je me permets de renvoyer déjà A l'excellent court-métrage J'en dis du bien Parce que c'est pas moi qui l'ai filmé C'est notre ami Aliocha Avec la collaboration de Pierre-Alain Qui a travaillé notre site Jusqu'à en faire Sur internet Cette page très sollicitée Depuis qu'il l'a mise au service du public Avec une remarquable interactivité Donc La même équipe avait tourné Dans le domicile de notre camarade Jean Hermé D'ailleurs j'en profite pour dire Qu'il avait gentiment prêté son appartement Un court-métrage Qui a pour titre La fausse note Vous le trouvez soit sur notre site Le site de notre association Dominique Dominique Pagani Dominique Pagani Vous allez avoir une série Et vous cherchez la fausse note Voilà Soit sur le site Soit sur Youtube Avec la fausse note C'est un accès libre Et dans lequel Je fais un petit peu Le procès Ce analytique du terme Pas pénal Le procès De la consommation musicale De l'immense masse Des jeunes de la planète Donc première observation J'ai dit de la planète Là je suis obligé De marquer un temps d'arrêt Parce qu'on me dirait Oui bah ça y est Vous allez nous sortir Les trucs élitistes Agacés par les Les musiques Qui ont un grand succès Populaire Non 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 Je n'ai jamais critiqué Les musiques populaires Je dirais même le contraire Ce que je reproche Aux musiques Non pas populaires Mais Et pas au pluriel Parce que les musiques populaires Sont extrêmement différenciées Qu'est le rapport Entre la polyphonie Des îles Salomon Qui est d'une Non mais Qui est d'une extrême richesse Qui est d'une complexité polyphonique Qu'on n'attendrait pas De ce côté là Si vous voulez Je rappelle qu'en Nouvelle-Guinée On maîtrise à peine le feu Je veux dire Parce qu'il y a le double handicap De la forêt vierge Et de la très haute altitude Donc Il ne faut pas en déduire Que les musiques sont simplistes De même Chez les Pygmées Vous avez des polyphonies Très complexes Qui ont été écoutées Et En revanche Ça peut être très simpliste Dans des civilisations Où au contraire On bénéficie De toutes les avancées Technologiques Exactement Justement J'y arrive J'y arrive Justement Le Donc Les musiques populaires Il faut toujours en parler Au pluriel Elles sont aussi différenciées Heureusement que la diaprure N'est-ce pas Culturelle Est allée dans la géographie Grâce à l'histoire Je rappelle au passage Parce qu'il aimerait Un petit peu Dans la foulée De ce qu'il y a de négatif Dans les Vigestros De mon point de vue Parce que je lui rends hommage Souvent en particulier Dans sa science musicale Mais par contre Il a un peu tendance À étudier Les cultures Comme des espèces animales Dispersées dans l'espace Sans histoire Au lieu Il le dit lui-même Il est plus spécialisé Dans les sociétés Au lieu D'accéder à leur vérité Qui est d'une riche diversité Je n'ai pas de la nier Mais déployée Dans le temps Au point que Sinon On tombe dans le contresens De croire que On a saisi la différence Entre la culture Je dis n'importe quoi Ouest africaine Puisqu'on est dans le n'importe quoi Et occidentale En disant que là-bas Il y a encore un sens Du collectif De la famille Des solidarités Alors vous le trouvez Dans nos campagnes Il n'y a pas si longtemps Oui, oui, c'est sûr Souvent au détriment D'une autre collectivité D'ailleurs Parce qu'on est très solidaires Dans la campagne À condition de lyncher Le premier étranger Quand il y a un viol Voilà Je pense à un village De l'Ouest Pourquoi pas Bon bref Donc Et on croit Qu'on parle De l'authenticité africaine Alors qu'on parle D'un moment Dans le temps Que nous avons Que toutes les cultures Ont connues C'est celui de la ruralité Où il vaut mieux Se serrer les coudes Parce que sinon Le salut Ne vient pas d'en bas Voilà Donc Je répète J'oppose À la riche diversité Des musiques populaires Que non seulement Je ne contente pas Mais qu'au contraire Je compte bien défendre Dans mon intervention Sur les vitaux sonores Mais je l'oppose À là Au singulier À la musique people Qui envahit la planète Depuis en gros Les années 50 On peut revenir Sur les découpages Depuis l'apparition De ce qu'on a appelé D'abord le rock'n'roll Puis qui est devenu Par métonymie Le rock Désignant des musiques Très différentes Le rock'n'roll Avait encore Une alternance De temps Et de contre-temps Qui empruntait Au swing Qui faisait Une pute Au jazz C'était Oserais-je le dire Un sous-produit Du jazz Déjà Ce qui est assez bien Montré Dans le film Bird Où l'on voit Parker Complètement ahuri De voir arriver Cette nouvelle musique Avec Le saxophoniste Qui a cinq chevalières Sur les doigts Et dont Parker dit Mais est-ce qu'il peut Faire plus Est-ce qu'il sait faire Plus de désaccord Ce mec C'est son début Le début Du grand renfermement Mais oui Je me sers De la formule de Foucault En l'inversant Oui Il a eu un grand renfermement Oui alors que c'était Il aurait fait ça Pour une grande libération Oui Bien surtout Quand il était allé En Californie Consommer de la mescaline Découvrir l'absolu Dans les trans-hippies Bon il n'y a pas que ça Dans Foucault Mais enfin je veux dire Ça fait partie de la théographie Moi je n'y fais rien Et puis je ne moralise pas Il a parfaitement le droit De faire ce qu'il veut Mais il ne faut pas confondre Comme dirait Hegel L'absolu Comme avec la nuit Où toutes les vaches sont noires Ou plus en français Où tous les chats sont gris Donc voilà Oui le grand renfermement Mais vraiment presque Au sens propre Et ici les barreaux de la prison Serait la barre de la mesure métrique Qui caractérise Ce qui est commun A toute cette musique People Elle a beau essayer De retrouver Une factice diversité En changeant les noms Car rock est vite devenu twist Twist est devenu jerk Jerk est devenu Mais après Puis en s'appauvrissant A chaque fois Plus ça s'appauvrit Plus les dénominations S'enrichissent Ou se multiplient Après il y a eu le disco Dans le disco C'est carrément Boum 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 Alors là il n'y a même Plus de temps et de contre-temps Et voilà Ce sont ces musiques-là Dont je me permets De faire le procès Encore une fois D'une manière analytique Dans la fausse note En y procédant A l'inverse du procès Qu'on leur fait D'une manière réactionnaire D'habitude C'est-à-dire Que la musique me cache les oreilles Elle me dérange Dans mes habitudes Moi c'est le contraire Je la trouve éminemment conservatrice Immobile Elle n'a pas bougé Depuis les années 50 En termes de métrique Et en plus Elle s'est appauvrie en timbres Puisqu'à quelques exceptions près Si je compare surtout C'est écrasant La comparaison A la richesse des timbres Je suis uniquement Dans le facteur timbre Ni dans le facteur Paramètre On va peut-être plus rigoureux Ni dans le paramètre rythme Ni dans le paramètre mélodie Ni dans le paramètre harmonie Pour l'instant Je suspends tout ça Je ne retiens que le timbre Ça fait 50 ans Que les jeunes sont condamnés A ignorer la riche diversité De ce qui distingue Comme dirait Berlaine Le rêve au rêve Et la flûte au corps La flûte, le corps Le hautbois, le basson Et la richesse de ces timbres Et de leur diversité En voilà une vraie diversité Ramener à la corde amplifiée Je dis la corde amplifiée Pour intégrer La guitare électrique La guitare électrique Et la basse électrique Voilà Alors après tout amplifié Le clavier lui-même N'est-ce pas ? Ce n'est plus moi qui fais le son C'est l'ampli qui s'en charge Voilà Et surtout la monotonie des timbres Ce n'est pas une critique Ce n'est pas le fait Qu'il n'y ait qu'un seul timbre À la limite qui est réducteur Puisqu'encore Un quatuor à corde Il n'y a quoi de plus monotone C'est une corde non amplifiée C'est la corde non amplifiée Se divisant du premier violon Jusqu'au violoncelle Dans le sens de la hauteur Mais à ce moment-là Mais il y a une diversité D'harmonie, de rythme Voilà La monotonie du timbre Est plus qu'équilibrée Et c'est pourquoi Le quatuor reste Y compris dans la musique contemporaine La plus avant-gardiste Je pense au quatuor de Ligeti Par exemple au hasard Qui a survécu une forme Un genre et une forme On reviendra sur cette distinction Musicale Qui a survécu à tout Ce qui a pu être aboli Dans les avant-gardes On ne fait plus de symphonie On fait très peu de concerto Un petit peu plus que de symphonie On ne fait plus des passions Rarement des cantantes Mais le quatuor reste Fondé par le bon père Haydn Que nous avons évoqué La dernière fois Développée par Mozart aussi Voilà Et en hommage à Haydn Mozart dédie ses quatuors à Haydn Donc Qui arrive au monument impérissable Que sont Le massif de quatuor de béton Ceux de Barthog au XXe siècle Qui en sont comme une symétrie Et souvent on a fait le parallèle Et puis Il y a plein de merveilles Je ne veux pas tous les énumérer Donc là il y a une monotonie du terme Largement rattrapée Comme tu dis très bien Par l'incroyable Ça force le compositeur À être beaucoup plus dense Et exigeant au niveau Des surprises Dans les mélises Dans la mélodie Dans les hardies harmoniques Et dans les ressorts rythmiques Et dans la subtilité rythmique Et c'est pourquoi le quatuor Reste une école Un petit peu un baccalauréat Qu'il faut passer Pour être un bon compositeur Que c'est un peu facile D'attraper le public Avec une richesse de thym C'est un peu la couleur C'est un peu comme un film en couleur Par rapport à un film noir et blanc Par contre Je veux dire Quand on a que Le quatuor accord Et qu'il faut faire un chef d'oeuvre Là il faut savoir écrire Voilà Je rappelle Donc je ne critique pas La diversité des thymes Je critique La réduction Sur tous les paramètres Tous les paramètres Oui c'est ça Le rythme est réduit A la métrique Au TGV Ou plutôt même Au train précédant le TGV Où on entend plus Les secousses entre les rails Le TGV Le centre le plus rapproché Où le rythme Ce qu'ils appellent le rythme Mais qui n'est en fait Que la mesure Il n'y a rien de plus mécanique Que la mesure La mesure C'est ce qui est écrit Sur la partition Avant même Qu'on y ait couché Une seule note Un papier à musique C'est un papier Où sont des signes Les mesures On n'en a encore rien Les parts de mesure On n'en a pas forcément Je ne crois plus Voilà Ça veut dire que le temps Il est divisé abstraitement En un a priori ancien Et c'est après au compositeur Et là par contre Je rends hommage à Lévi-Strauss De dire que tout le talent Du compositeur C'est d'anticiper Sur cette métrique Attendue Par l'auditeur Soit en la retardant Soit en l'accélérant Enfin bref En rattrapant Tout en gardant une rigueur Et donc le rythme Est plutôt ce qui s'oppose A la métrique Ce qui la surprend C'est aussi le talent Des grands danseurs D'être toujours en train De Pardon pour le barbarisme De challenger Le centre de gravité De prendre des risques Par rapport à la chute Challenger C'est du vieux français Ah ben je te remercie Merci pour la validation Donc je fais un peu canadien Voilà c'est ça Québécois D'où les syncopes Le salut nos amis Toutes atlantiques Où j'ai pas mal de Pardon Tous les syncopes On joue avec Mais sur la barre dure Ça tombe jamais Juste justement Exactement La syncope C'est une des formes Les plus fondamentales De 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 L'attente De Ce qui devrait être évident Dans l'attente De l'auditeur Et bien sûr L'auditeur est frustré Et comblé N'est-ce pas Par ce jeu Entre Allez soyons clairs Entre le code Et le message Encore une Délectique Voilà Exactement Une tension A tenir Entre deux Paramètres Voilà J'en profite Pour rappeler Ça vaut ce que ça vaut Tout ça est approximatif Mais que l'Ellustro Ça fait une Tripartition Qui n'est pas Pas si mauvaise Du répertoire musical Ne serait-ce Que pour s'en tenir Au répertoire classique En disant Qu'il y a Des musiciens Du code Des musiciens Du message Et des musiciens Du mythe C'est sa tripartition Il donne un exemple Bach est un musicien Du code On comprend en gros Ce qu'il veut dire Il commande Perpétuellement Un code Et en En étant une étoile De première grandeur Dans la manière Justement Où il Il fait toujours Semblant De le transgresser À l'année Une minute Donc On a vu un exemple L'autre jour Avec le canon De l'art de la fume Où il y a Cette blue note Surprenante Donc Bach est un musicien Du code Beethoven Est un musicien Du message Typique Beethoven Est assez indifférent Pas au timbre Mais enfin Je veux dire C'est pas ça Qui est le plus Intérité Qu'est-ce que c'est Que Les timbres D'une symphonie De Beethoven Par rapport A ceux De la musique russe Par exemple Il y a très peu De couleurs Orchestrales Ravel par exemple Ou Möncheng Merci pour ta corrélation Les français Et les russes Tourent en relation D'équivalence En musique C'est très curieux On peut confondre Ravel et Prokofiev Par moments On va jamais confondre Un musicien russe Avec un musicien allemand Avec un français Ça arrive souvent Et d'ailleurs Puis je prolonge Ta parenthèse Sous le lien Debussy-Motorsky Par exemple Non mais on disait À Stravinsky Avouez que vous avez Pompé Debussy À quoi Stravinsky Répondait J'ai rendu à la Russie Ce que Debussy Lui avait pris Oui C'est bien C'est pas On va pas compter Les points Comme les enfants À qui a commencé Mais enfin C'est vrai Que c'est deux écoles Qui se font écho Donc Il y a une richesse orchestrale Une palette incomparable Et Ce qui n'est pas le cas Je dis Mais Tom Tu fais Tant 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 Au piano C'est le même message Ça n'a pas perdu de sa force Ça interpelle immédiatement Ou ça pourrait être fait Par un cœur d'homme Tout d'un coup Mais Même Wagner au piano Ça rentrait très bien Bien sûr Tristan au piano Ça donne presque Bill Evans S'il y avait la rythmique appropriée Oui C'est ça Exactement C'est encore bien Jazzy Voilà Donc Au niveau Pauvreté des timbres Ramener à la corde amplifiée À très peu de choses près Avec de temps en temps Un cuivre Qui vient visiter Comme ça Avec une note à la quinte Et une à la dominante Pardon À la quinte et à la dominante C'est la même chose À la tonique Et à la quinte Et à la tierce Je donne un exemple Ça me fait rire tellement C'est Accord majeur Accord mineur Mais Aucune septième Même pas de septième Un tube dont tout le monde se souvient De Claude François Pour un flirt Avec toi Je ferais n'importe quoi Si vous vous rappelez Pas que ce soit pour le Claude François Mais c'est pareil Oui je comprends Non mais C'est trois accords majeurs Je pense Il y a trois trompettes Malheureuses Qui font Voilà Je pense C'est limite à ça Je veux dire On est loin Du concerto pour la trompette de Télémane Pour s'en tenir là Et n'en parlons pas De l'intervention de la trompette Dans le merveilleux premier concerto pour piano De Shostakovich Où le pianiste Dialogue même avec le trompettiste Qui vient s'interposer Comme autre soliste Dans ce merveilleux concerto Je recommande le final en particulier Donc Pauvreté D'État Pauvreté rythmique absolue Puisque le rythme Est ramené à 100 degrés zéro Qui est la mesure Et dans la mesure La mesure binaire Pourquoi est-ce que le reconnaissant Il est encore à quatre temps ? Pardon ? Pourquoi le reconnaissant Il est encore à quatre temps Et quand est-ce qu'on passe aux deux temps en fait ? Ah non 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 Je ne parle pas binaire Au sens des mesures Non non Je veux dire binaire Au sens arithmétique Arithmétique oui c'est vrai Que ce soit deux ou quatre D'accord ? C'est les musiques de la symétrie Voilà ce que je veux dire Arithmétiquement L'impair est toujours plus subtil Une valse est toujours plus subtil Qu'une marche militaire Les marches militaires sont toujours À deux ou quatre temps Exactement On peut passer de deux à quatre Les marches américaines Grâce au swing Apporté par la syncope D'origine D'origine D'esclaves Des esclaves Des work songs Des plantations de coton Les américains Ont souvent Transformé en deux-quatre Le quatre-quatre Des marches militaires La marche de Voilà Et puis il y a un petit contretemps Donc Pauvreté des rythmes Pauvreté des timbres La mélodie n'en parlons pas Des fois ça se résume À une seule note Ou alors une rengaine À deux ou trois Ou alors À la rengaine La plus simple Qui soit Avec les notes Les plus fondamentales De la gamme On tourne le dos À tout ce qui peut être créativité Parce que Je ne veux pas Qu'on fasse un contresens Que je dise Que oui Il faudrait qu'une musique Soit complexe et difficile Pour vous intéresser Il y a dans Schubert Comme dans Mozart La mélodie d'une simplicité Pas de plus simple que ça Mais justement Ça va être L'objet d'une variation Pas possible Mais voilà On ne peut rien te cacher À ta culture musicale Oui C'est l'énoncé du thème Suivi par Une série de variations Ahurissantes Qui finissent par Pardonnez Pardonnez J'ai un fil Entre les deux doigts Voilà Donc Pauvreté des tables Pauvreté ménotique Pauvreté harmonique Ce sont des ghettos Qui a enfermé Les jeunes Dans ce ghetto Là ça devient intéressant Carienne Cronoli Ces ghettos Commencent dans les années 50 Dans l'immédiat après-gare Je n'ai pas dit Qu'avant Il y avait une excellente Musique de variété Il y avait des nullités Souvent posées comme telles Des chansons faites Pour rigoler Une salle dans le musical J'ai la rate Qui se dilate J'ai la fois Bon ben bien sûr Je veux dire Ça c'est C'était plutôt du spectacle Que des concerts Qui étaient plus intéressants Par la complicité Humoristique De l'auditoire Que par le contenu Proprement musical Les gens n'étaient pas venus Pour ça Et dans la chanson Il y a des platitudes Comme il y a des chefs-d'oeuvre Absolues Qui égale les sommets Des répertoires d'innoble Je veux dire Le temps des cerises Tant au niveau des paroles Que de la mélodie Et des harmonies Qui devraient L'enrichir Et il n'y a pas une Qui n'a pas pris une ride Et il n'y a rien à reprendre Je veux dire Il n'y a rien à rajouter Donc voilà Il s'est passé À partir des années 50 D'abord Comme par hasard Ça nous vient D'outre-Atlantique Il y a donc Une date Une chronologie Voilà pour le temps Et il y a un lieu Voilà pour l'espace N'est-ce pas Ça vient quand même De ce qui s'est tout d'abord Appelé le rock'n'roll Et je fais remarquer Que les premières grandes vedettes Celles qui multiplient les ventes Sont blanches Ce qui parle des fois a priori Mais je veux dire C'est Bill Haley Un peu Alban Elvis Presley On croit toujours Que ça a commencé avec Elvis Bill Haley Elvis Presley Bien sûr Et il a fallu des années Avant qu'un Ray Charles Commence à être connu Et Ray Charles disait Moi ce qui ne m'insupporte plus Que tout C'est la manière Dont je suis pillé Je pense à un tube Comme I got a wound Qui a fait un des grands succès D'Elvis Presley Qui ne l'a jamais cité Mais qui est une composition De Ray Charles Comparer les deux versions C'est accablant Voilà Je ne dis pas pour qui Vous n'avez qu'à écouter Ce sera vite vu Donc C'est là qu'on voit Que l'art d'interpréter Soyez ton passant C'est la même chanson C'est la même mélodie Mais Ray Charles S'accompagne au piano On oublie toujours Que c'est un extraordinaire Clavieriste Puisqu'il joue l'organe Bien sûr Aussi bien que le piano Et Il a un grand défaut C'est que ses solos Sont un peu courts On aimerait bien Avoir que ça dure Un peu plus Donc Ça commence Au Sud-Unis Dans le début De l'après-guerre immédiat Les années 50 C'est-à-dire Le début de la guerre froide Je ne dis pas Que la personne cause A effet Je ne suis pas Dans le mécanisme Je ne fais pas L'injection de sens J'établis des corrélations En tout cas Il n'y a rien d'inexact Dans ce que je dis Ça commence Dans les années 50 Ça vient des Etats-Unis Et ça vise Une classe d'âge En tout cas Les premiers articles Qui disent Oh là là On a cassé tous les sièges Dans une salle de concert À Nice Ça a commencé comme ça Je me rappelle Moi j'étais gamin Et oserais-je le dire J'étais attiré Par cette rumeur Je n'avais pas encore Entendu une note Qui prouve bien Que ce n'est pas musical L'intérêt suscité Il y a déjà Et ça J'emprunte ici À les analyses De Gluscar Bien sûr Il y a déjà Une posture Une habitation machinale Qui est proposée En modèle comportemental J'avoue que j'avais envie D'aller casser Vous savez Quand on a 12 ans Je veux dire Je m'acharnais Contre les plantes De mon jardin Avec une épée en bois Je veux dire À cet âge-là On a des pulsions Destructrices Qu'il vaut mieux Mais heureusement Sans aucun moyen Donc c'est ça Une parenthèse Toi qui a Une merveilleuse Ribambelle d'enfants Tu dois bien T'apercevoir Que je ne sais Je sais bien Qu'ils ne veulent pas Acheter des jouets Agressifs À leurs enfants Je ne sais pas moi Un pistolet En plastique Avec des flèches En caoutchouc Il vaut mieux Qu'ils exercent Leur agressivité Pour du beurre Comme on dit Chez les enfants Sans que ça compte Parce que si Cette agressivité Ne trouve pas d'exutoire Elle risque de s'exercer Non pas pour du beurre Mais pour de bon plus tard Voilà Je veux dire Il y a un moment Il n'y a qu'à voir La légende de Saint-Hubert Le patron des chasseurs Qui a commencé Par exterminer Je ne sais pas Combien de centaines De cervidés Et tout Dans la légende Puisqu'au jour Il a dit Le cerf Pour lui échapper Faire un bond Au-dessus d'un abîme Ahurissant Et il avait une croix Entre les deux cordes Enfin c'est une légende Bien sûr médiéval Et chrétienne Mais voilà Et puis il a renoncé À la chasse Et ou bien sûr À Perceval Simplement Qui blesse la merlette Et qui volait Trois gouttes de sang Sur la neige Donc J'avais 12 ans J'étais déjà J'avais déjà Envie De faire partie De ces jeunes Qui cassent Des fauteuils C'est pas grave De penser ça Dans une salle Alors que Je n'avais pas encore Entendu une note De cette musique Il n'y avait pas encore La télévision Qui se reproduisait Voilà Donc Ça vise une classe d'âge Celle où il y a Une pulsion agressive Ce qui n'a rien De péjorat C'est ce qu'on appelle De l'ingénierie sociale C'est exactement ça La puberté Est une montée D'adrénaline Je n'y peux rien La puberté C'est la classe d'âge visé J'ai dit 12 ans C'est pré-pubertaire C'est la classe d'âge visé C'est celle Où une montée D'adrénaline Je parle Je ne suis pas spécialiste C'est une subsubstance Qu'on me pardonne Mais je veux dire Qui En tout cas Alors là Je quitte Le monde physiologiste Qui n'est pas ma partie Pour le champ symbolique Il est bien connu Que la libido Est une réserve D'agressivité Bien sûr Que le tout Est de la sublimer Pour prendre un concept Freudien Oui tout à fait De telle sorte Que non seulement Elles ne fassent pas de dégâts Mais qu'elles soient gratifiantes Voilà Restons là Avant de devenir Aigriard Et Mais Donc Il y a bien une classe d'âge Une classe d'âge visé Et Il y a un appauvrissement terrible Je viens de lâcher le mot Je vais parler de sublimation Une atteinte terrible Au potentiel De sublimation Présent à chacun De ses enfants De ses jeunes Oui monsieur Car cette agressivité Attends Beethoven Est mille fois plus brutale Que ne l'a jamais été Aucun rock Par moment Je dis bien le mot Parce que ça lui correspond Mais Beethoven peut Surprendre avec un fortissimo Au moment où on s'y attend le moins Au moment où on était dans le rêve En train de s'endormir Comme il n'est pas un lyrique On a déjà vu Il n'est pas Essentiellement un lyrique Comme un Schubert Ou comme la plupart des romantiques Comme un Brahms Ou un Chopin Et que c'est un dramatique Au moment où En tant qu'auditeur On s'enferme Dans un des sentiments Dans lesquels Il nous a berçés Il peut tout d'un coup Nous réveiller Avec une brutalité C'est propre justement Du compositeur Je crois que c'est ça La différence Entre le compositeur Et le faisant de musique Je crois que c'est bien ça C'est que composer C'est passer d'un moment à l'autre Tu cherchais un équivalent Pour la musique De l'Histrion Pour le comédien Oui voilà C'est exactement ça Donc Il y a bien une genèse De ces ghettos Ce qui Là où J'en parle un peu plus De gravité C'est que je vais jusqu'à dire Je le dis pour l'instant Gratuitement Parce que je veux rester Dans la chose musicale Je ne veux pas Trop élargir le débat Sur d'autres champs Mais Je formule l'hypothèse On aura peut-être D'autres occasions De l'étayer au moins Par séquence Que L'écologisme Je dis bien l'écologisme Pas le souci légitime De notre environnement Bafoué par La rage de destruction Ou l'exterminisme Pour parler comme Georges Gastou Du capitalisme Donc L'écologisme Par contre Et son naturalisme Hyper conservateur Rétrograde Voire fascisant L'écologisme La métrique Issue du rock Dont nous étions En train de parler Issue du rock A l'origine Celle Celle des ghettos sonores Et Les autres formes D'ontologisme De la race De la couleur Des minorités Visibles Comme on dit De 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 la lutte Entre les genres Il est bien connu Que les ennemis des femmes C'est les hommes Les hommes ont fait De terribles torts A madame Lagarde Ou à Condoleezza Reiss Je parle de femmes Qui sont des criminels De guerre ou de paix Comme on voudra Je dis ça Parce qu'après le passage De madame Lagarde Les vieilles estoniennes Leur retraite A été ramené A 50 euros Il y a Une quinzaine d'années Voilà Il y a une dizaine d'années Voilà Mais il y a une femme Ou FMI Donc ça va bien Voilà 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 On est bien d'accord Et Beaucoup plus récemment C'est-à-dire Jour dernier Madame Yellen Dans le futur Cabinet De Biden N'est-ce pas ? Voilà Je veux dire Une femme Peut être Beaucoup plus destructrice À l'égard du genre féminin C'est le cas Autant Autant Je sais pas Mais autant Oui Madame Condoleezza Reiss Je veux dire A été un faux con Qui est à l'origine De la famine De bien des fillettes De l'Irak N'est-ce pas ? Non, non Madeleine O'Bright aussi Madeleine O'Bright Ben voilà Madame O'Bright C'est une championne Elle a même justifié Cette famine Ah oui, oui Elle arrive par là Ben oui Sous-entendu Faire une omelette Il faut casser les oeufs Les oeufs c'était Il y en avait des femmes Dans les oeufs Bon, donc Cet ontologisme-là Celui de la femme Comme genre Comme biologiquement Celui De la couleur Comme si Obama ne pouvait être Qu'un démocrate Puisqu'il est noir Oui, oui, je te fais Alors qu'il a pu se déclencher De guerre Que cette crapule de Trump Mais qu'il est une crapule Non masquée C'est toujours un peu Moins dangereux Qu'une crapule masquée C'est personnel J'assume Ce sont des crapules Et des ordures Dans tous les cas Tu m'as dit quoi ? Je t'ai interrompu Non, non C'est juste Les parents d'Obama Et étaient présents Pour la CIA En Indonésie Mais bien sûr Mais bien sûr Bien sûr Non, non Mais c'est C'est quelqu'un Qui a avancé masqué Mais pas pour les mêmes raisons Que Descartes Donc Encore une fois Le fait de rester comme ça De viser une classe d'âge Au moment de la guerre froide Et en l'empêchant de sublimer En faisant tout Pour toutes ces réductions Dont on a parlé Qui étaient descriptives Jusqu'à maintenant D'accord Après tout J'ai montré Qu'il peut y avoir Dans Schubert Ou dans Mozart Des mélodies hyper simples Sans que ce soit peu Mais non Là on réduit un facteur Mais on réduit tous les autres Voilà Mais quand tout En même temps Musique, timbre, rythme, harmonie Appauvris Quand tous les paramètres Sont appauvris C'est extrêmement grave Ça veut dire Que Je vois les dégâts Que ça fait Là scientifiquement Je le vois au niveau auriculaire Je l'ai développé Dans la fausse note Mais Il est bien connu Pour tous ceux Qui ont fait une étude Y compris Biaviori C'est extrêmement précise Avec des mesures Et des expériences De la chose sonore Qu'on entend Que ce qu'on attend Qu'il y a Que la perception Est prédéterminée Par des grilles culturelles C'est évident Linguistique Ce que je dis Je me rappelle D'une expérience Faites dans un contexte Biavioriste Justement Je l'avais trouvé Sur la pub de Watson Où il était précisé Qu'on fait entendre À quelques européens De nationalités différentes À un portugais À un tchèque À un écossais À un polonais Je ne m'en rappelle plus Peu importe Qu'un accent De l'accent tonique Pas si longtemps C'est une manière De lui rendre hommage Tout le monde connaît Cette mélodie Voilà J'ai fait une cadence Qu'on appelle Une cadence harmonique Je suis parti de la tonique Et j'y suis revenu En passant par quelques tonalités voisines Dominante Et retour à tonique Miles Davis Dans un instrument célèbre Un des premiers Qu'il fait avec Coltrane Et son fameux quintet Fait ceci Termine sur la tonique Pareil Pour l'instant Et voilà Exactement Il déjoue notre attente Complètement Sauf que ce Mi Becker Est tellement près Du Mi Bémol Qu'on aurait dû faire C'est comme une apogéature C'est bien insensible En fait C'est la sensible De la dominante C'est la sensible de fa Alors qu'on est en sol mineur C'est-à-dire avec Si Bémol Comme relatif majeur N'embêtons pas les gens Avec de la technique Mais Mais en tout cas C'est aussi scandaleux Qu'une sensible Dans l'ancien régime C'est-à-dire Cette sensible Était condamnée De la musique modale De la musique modale Ils ne l'entendent pas Ils ne l'entendent pas Et pourtant On n'est pas On n'a pas joué Sur le quart de tour On est resté Dans la division Du clavier Un exemple Très basique Très basique Exprès On voit les dégâts Qui se font ici Au potentiel auditif Je ne fais pas un procès Comme ça D'esthète En disant Oh là là Ces musiques sont pauvres Non c'est bien du grave C'est-à-dire que C'est pour ça Le pire c'est Tu as pris un exemple Qui est presque Une blague Parce que c'est un exemple Appuyé justement C'est un clin d'œil Ce fait de changer À ce moment-là Pile Bien sûr Bien sûr Donc cherchez-le Sur Youtube Vous avez ce que vous voulez Autumn Leaves N'est-ce pas La traduction littérale Les feuilles mortes Les feuilles d'automne Miles Davis Autumn Leaves Vérifiez que c'est bien La version avec Cannonball à Derlay Parce qu'il a enregistré 36 fois ce thème Et là Dans cette version-là Avec rien moins Que Bill Evans au piano Quand même On entend cette fameuse Fausse note Entre guillemets N'est-ce pas Des fausses notes Magistralement Calculées Comme dirait les jeunes Par Miles Voilà Donc Voilà tout ce dont on se prie Pour faire passer ensuite Pour faire écouter Un jeune des musiques Autrement plus complexe Que cette petite infraction Qu'on vient de voir C'est comme C'est comme Soulever le poids De Cisif Pour soulever Un poids si lourd De Cisif Il faudrait ton courage Voilà Exactement Mais c'est Et c'est pas peu dire Donc Quand je parle De ghetto Sonore Je fais allusion Et je Je constate aussi Les niveaux médiatiques La séquence musique Dans les grandes chaînes Médiatiques Les chaînes radio Mais essentiellement Bien sûr Le plus souvent Les chaînes de télévision La rubrique s'appelle Et maintenant Nous passons à une rubrique Musique Et on prend La spécialiste Ou le spécialiste De musique Ce n'est plus Que ces musiques-là On pourrait penser Que ce serait l'occasion Ou jamais Vu le rôle éducatif D'un média Comme la télévision Que ce serait l'occasion De sortir Pas les jeunes seulement Mais le public en général Mais surtout les jeunes Mais pas seulement De ce ghetto Et leur faire accéder A ce que Les multinationales Oui tout à fait Mais je pense même A un autre ghetto Tu te branles sur Radio Classique Sur ta voiture Tu as toujours Les mêmes tubes J'allais dire D'une certaine manière Tu as des Un mouvement de sonate Mais tu n'as pas Toute la sonate Donc quelque part Tu perds l'entendité Du propos Et c'est toujours Les mêmes mouvements Qu'on est censé connaître Mais ça se veut rassurant En fait Parce que C'est vrai Tu as l'impression Que tu es conforté Dans une sorte De demi-culture En fait C'est un véritable ghetto aussi Oui Parce que ça A une force A faire une philosophie A rappeler un peu Les éléments D'une philosophie De la musique On est là pour ça A savoir Que Comme on l'a vu Tout à l'heure Tout le plaisir A écouter de la musique Vient d'un certain dosage Entre ce qui est attendu Et ce qui est entendu D'un décalage Un dosage de décalage Une dose de décalage Entre ce qui est attendu Et ce qui est entendu Tout à l'heure Tout à l'heure Je faisais Une espèce De boutade Sous forme de maxime En disant On n'entend que ce qu'on attend On va bien L'attendre plus Cette fausse note Donc Autrement dit Il y a toujours un décalage Ah je n'entends plus Oui Ça va mieux Qui bug Oui Attends C'est bon Il y a un décalage Pas de soucis Allô Oui Écoute Non c'est bon J'ai repris La connexion Non non Donc on fait un petit trou Pour Il n'y a rien qui explique ça On fait un petit trou Pour le montage Voilà Oui oui bien sûr C'est pas Il y a donc toujours Un décalage Entre le code Et le message Pour généraliser Entre ce qui est attendu Ce qui fait de l'ordre du code Et 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 le message C'est là qu'on voit Que Les enjeux philosophiques Sont considérables C'est le rapport Qui est entre liberté Et contrainte Oui La dialectique De la liberté Et de la loi Qui sont inséparables Rousseau Par de la liberté Comme l'obéissance Et non pas Comme le fait D'obéir à rien Ni à personne Je pense Je pense à Rimbaud Qui est un grand moment De la révolte Oui Sinon de la révolution Où il dit C'est rire aux parents Que de rire au soleil Mais moi je ne rire à rien Et libre-soi C'est infortune Oui Ou comme il dit Dans une magnifique Correspondance Moi ce que j'aimais C'était la liberté libre Bon Et Rousseau montre Alors là on passe De la révolte A la révolution Justement Que Être libre Comme il dit Quelque part Dans les milles Magnifiquement C'est moins faire ce qui nous plaît Que ne pas dépendre Du travail de l'autre Et d'obéir à la loi Qu'on s'est prescrite Et non pas Qu'on vous a prescrite Bien sûr Qu'un maître Aurait prescrit Arbitré par la force Donc Je suis en train de rappeler Que la musique d'un bac Autour duquel Il y a un quasi-consensus De la quasi-totalité Des musiciens Pour dire C'est vraiment le patron Comme on dirait en Afrique Et très tôt Contrairement à ce qu'on pense Je veux dire Les baroqueux Essayent De 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 se constituer Face à un romantisme Qui serait Le début De la fin de la musique Le mauvais goût Etc Alors que ce sont les romantiques Qui ont créé La vogue de la musique baroque Nous sommes en histoire De la musique Il faut s'attarder Sur des choses comme ça Oui La passion Sur l'un Saint Mathieu Un des sommets Pour parler Comme pour le maigure De toute la musique occidentale La chanson Sur l'un Saint Mathieu Était tombée En désuétude Sur la génération D'un Beethoven Par exemple Pratiquement à l'époque De la mort de Bac Et même Dans ces dernières années Puisque déjà Ses fils l'appelaient La vieille perruque Et puis c'était plus sensible Parce qu'il était en train De venir A la forme sonate A la nouvelle sensibilité Qui est beaucoup moins exigeante En matière de complexité D'écriture En particulier Contrapultique Donc Qui a joué Pour la première fois En concert Et non plus Pour l'office religieux Pour lequel Elle avait été commandée Au départ La passion À l'office de Pâques Bien sûr Du vendredi saint Qui Mandelsson Un romantique Devant un auditoire Bouleversé Composé exclusivement De générations romantiques A jouer À Leipzig Solennellement Ce qui ne se faisait plus Depuis bien longtemps La passion Selon saint Matthieu Beethoven avait toujours Le clavier bien tempéré Sur son piano Schumann a toujours vécu Dans le culte de Bach Schumann est un grand critique Et tous les grands musiciens Postérieurs à Bach Qu'ils soient amateurs De contrepoints Ou pas Finissent toujours Par y revenir Dans la phase finale De leur oeuvre Je pense bien sûr Au fugue Qui se multiplie Dès la dernière sonate De Beethoven Dans ses quatuors Sans même parler De la grande fugue Puisque je parle Des quatuors Je parle des fugues Qui sont dans les Surtout dans les 109, 110, 111 Et je ne parle pas Des multiples Innombrables Fugato C'est-à-dire Des séquences fuguées Qu'il y a dans d'autres sonates Et quant à Schubert Il prend des cours De contrepoints Sa courte vie Le pauvre Il meurt à 31 ans Il prend des cours De contrepoints Quelques mois Avant sa mort C'est la dimension Qu'il semblait A lui-même Lui manquer Mozart L'anecdote est bien connue Mozart Il était un grand pote De Jean Chrétien Le fils de Bach Et en visite un jour Chez Jean Chrétien C'est lui qui le raconte Jean Chrétien Il voit le tout jeune Mozart Qui a 16 ans Ébahi devant les partitions Que vient de lui sortir Le fils de Jean Sébastien Les dispersant Sur les tapis Et émerveillé Devant l'écriture fuguée Ce qui va nous donner Des chefs-d'oeuvre Soit comme la date Jouée fugue En hute mineure De Mozart Bien sûr Le plus grandiose exemple C'est le final De la symphonie Jupiter Le final De sa dernière symphonie De la 41ème La quechelle 551 Mais aussi La merveilleuse fugue À laquelle se ramène La quasi-totalité De l'ouverture De la flûte enchantée Et puis hop Ça passe aux autres voix Ça passe par tous les timbres Bon Donc Tout ça pour étayer ma thèse C'est la postérité de Bach Qui a créé la vogue De la musique baroque Pourquoi je m'attarde ? Parce que je reviens À mon rock'n'roll Et au ghetto sonore C'est tout de même Incroyable Que la chronologie Nous oblige à dire C'est mesurable On n'est plus dans la doxa Dans l'opinion Là Ni dans les jugements de valeur Que La vogue Du répertoire baroque Intervient dans les années 50 Au moment où le rock Apparaît Pour un autre public C'est curieux Ce qu'ils ont de commun C'est la métrique Comme si Pas le rythme Le rythme est bien plus complexe Chez Bach Que dans le rock'n'roll Mais Le point commun C'est que la métrique Est invariante D'un bout à l'autre Du morceau Ça ne bouge pas Jusqu'à la fin du mouvement Fort Wengler Le dit très précisément Dans ses entretiens Sur la musique Dans Bach Le rythme n'est jamais Un élément indépendant On le voit bien là Donc Sauf que là C'est le contraire du rock C'est-à-dire Qu'on ne se contente pas De la mesure On est tout le temps En train Il n'y a qu'à voir Les syncopes extraordinaires Chez Bach La syncope Des corps Dans le premier Brandebourgeois D'où L'envie Irrésistible De danser On croirait Quelquefois Avoir la transcription Sonore De la noce De Bruegel De la noce De paysanne De Bruegel Donc C'est quand même Curieux Que tout d'un coup Dans l'après-guerre Une certaine bourgeoisie Qui grâce au plan Marshall Retrouve Quelques-unes De ses habitudes De confort Et de consommation On sait que j'ai rien Contre la consommation Quand ça se fait Au détriment du producteur Du créateur Des marchandises Que celui Qui envoie le moins la couleur Cette bourgeoisie-là Découvre Tout d'un coup Redécouvre Ce répertoire N'est-ce pas Qui avait été négligé Pendant le siècle précédent Des quatre saisons De Vivaldi De Bach N'en parlons pas Le retour à Bach A précédé Au XIXe siècle Tout ça Albinoni Et le fameux Adagio d'Albinoni Qui a été le tube Le plus diffusé Dans les années 70 Et qui est un fake Le public Le c'est rarement C'est composé Par un contemporain Un jazz-auto Qui a arrangé Une vague basse continue Où il n'y a pas du tout Les cordes sirupeuses Qu'il y a dans la version Qu'on a fait passer Pour être celle d'Albinoni Le génie C'est d'avoir fait Du faux vieux Voilà exactement Du faux vieux Oui du toc Il y a quelque chose De profond là Je veux dire Je cesse d'ironiser Comme si Que ce soit Sur un mode sophistiqué Je ne dis pas noble C'est les jugements De valeurs sociaux Le répertoire baroque Ou que ce soit Les ghettos sonores Appauvris à l'extrême Qu'on réserve Aux jeunes des banlieues Par exemple N'empêche que la métrique Est la même Comme si ça correspondait A un besoin De sécurisation Car la métrique régulière A surtout pour fonction De faire en sorte Que la séquence de temps Qui s'ouvre devant moi N'est pas menaçante Puisque je peux la prévoir Elle se répète à l'identique Quand vous avez du côté Une mesure d'un roc Pendant trois secondes Vous pouvez être sûr Que les autres Vont suivre Il ne va pas y avoir De rupture Voilà La rupture dans l'histoire De la musique Tu la dates de Mozart Je crois Donc certains La dernière fois Je le rappelle Je le rappelle Que Hein Est le premier A faire une entorse A cette métrique Continue A la basse continue A la basse obligée En termes musicologiques Basse chiffrée Qui sera une technique Reprise par le jazz Nous voulons chiffrer Les accords Exactement Comme à l'époque baroque Oui Hein Quand je dis le premier Attention Laissons aux spécialistes Le tout premier Ce n'est pas une question De chronologie pure Il y en a toujours Un avant Qui avait fait De timides essais En fait La forme sonate Par exemple C'est Hein Le premier Qui lui procure Des chefs-d'oeuvre Par ses compositions Mais il est inconnu Que c'est l'école Dite Mannheim Avec des compositeurs Moins connus Comme Stamitz Qui ont mis la forme Au point À ce moment-là Voilà Il y a donc deux naissances Pour une forme musicale Il y a sa naissance Proprement chronologique Matérielle Si l'on veut Et puis sa naissance Les premiers chefs-d'oeuvre Qui font résonner Cette forme Donc Hein Est le premier Qui produit Des ruptures Dans le récit Musical Des interrogations Sans réponse immédiate Des résolutions retardées Qui traduit bien La nouvelle forme D'inquiétude Qui commence à poindre Dans la modernité Exposée ailleurs Je pense en littérature A ce qu'on a appelé L'école du Sturmundrang Très romantique Si on préfère Par contre Je réalise un concerto Pour clarinette Ce qui est Et il y a des moments Où cette rupture Devient bouleversante Et grave Comme enjeu Sous la plume D'un posard Et effectivement Dans le concerto Pour clarinette Qui est son ultime Une de ses Toutes dernières oeuvres Les Quechelles 620 Et quelques Et dans son final Très précisément Qui est une espèce De rondeau Où le clarinettiste Montre tout son savoir-faire Ses cabrioles C'est le but D'un concerto A l'époque Le final Doit laisser L'auditeur Sur une note gaie Donc plutôt Un peu comme Surtout quand Il n'y a pas De scherzo C'est le cas Du concerto Sur une note Qui tranche Avec la mélancolie Du mouvement lent Qui est quasi paradisiaque Dans le cas Du concerto Pour clarinette Pour rompre Avec cette Fascination Dans la mélancolie On a remarqué Que la clarinette Comme thym Et la tonalité De la majeure Et celle de ce concerto Sont toujours Connotées A la sensualité Chez Mozart On le retrouve Bien sûr Dans l'admirable Quintet Avec clarinette et corde Qui est en la majeure Et le concerto Pour piano A la majeure Et baigne aussi Dans une espèce De mélancolie D'automne D'une volupté Pas une mélancolie Mortifère Pas du tout Au contraire Donc Langueur Voilà Très 18ème Or dans ce final Ces cabrioles Ces rondeaux Ces gammes Ces fusées Ces arpèges Tout d'un coup S'interrompent Un ange Je ne sais pas Combien d'anges Passent Et le rondeau Reprend Comme si rien Ne s'était passé Comme si Mozart Tout d'un coup A été gagné Par une lassitude Comme s'il disait Est-ce que je vais pouvoir Assurer jusqu'au bout Mon rôle De musicien courtois Qui fait son final Qui laisse l'auditeur Sur une autre Il les plante pile Au mauvais moment En fait Avec pudeur Anti-romantique S'il en fut Et cette fois Au sens laudatif Ou comme a très bien Vu quelqu'un Les larmes perles Chez Mozart Elles ne coulent pas Et c'est le cas De ce passage Du concepto Proclerniet Auquel tu faisais allusion C'est bizarre Parce que Par rapport à la sensibilité Du jitem En plus Le fait que les larmes Ne coulent pas C'est une extrême retenue Parce que Quand on pense à Rousseau Qui revenant De la maison Où il a vu Diderot Et où il a son intuition Par rapport à Si c'était que Rousseau Comme tu l'as dit Vraiment un truc d'époque Diderot De verser des larmes De baleine Le greuze Je baignais mon gilet De larmes Tout à fait Quand je me réveillais Parce qu'il a une intuition En télécoeur Voilà Et quand il revient lui-même Il s'aperçoit Que son gilet est mouillé Voilà C'est ça Voilà Donc on parle beaucoup Du 18ème C'est une donnée Et Diderot Diderot s'extasie Devant les tableaux De Greuze Où tout le monde pleure Devant le décembre Au Rébon Ah non Il y a quelque chose D'époque là C'est sûr Et On dit que tout finit Par des chansons Mais tout commence Par des larmes Moi aussi Mais chez Mozart Il y a évidemment L'imprégnance Du style galant Comme on disait à l'époque Bien sûr Et puisque je parlais Du final de la De la Symphonie Jupiter Tout à l'heure Où il retrouve La maîtrise D'écriture inouïe De son grand ancêtre Jean Sébastien Son grand prédécesseur On a parlé À ce propos De ce mouvement De l'union L'union sans précédent Du style galant Et du style savant Voilà La réunion des deux Bon On voit bien Tous ces paradis musicaux Dont on prive J'y reviens Des millions De jeunes générations En les enfermant Dans un ghetto Je crois qu'on comprend De plus en plus précisément Ce que j'appelle Le ghetto Un peu comme un trou noir Une des caractéristiques Est d'une telle densité gravifique Que même la lumière N'arrive pas à en ressortir Plus cette musique est martelée Et je reprends Ce que je disais tout à l'heure Dans les médias La rubrique musique maintenant Au lieu de parcourir Au moins plusieurs genres musicaux Je ne sais pas Comme le lundi La rubrique musique Porte sur le classique Le mardi sur le jazz Dis n'importe quoi Le mercredi sur les musiques du monde À faire écouter Les musiques de Gnawa Marocaine Et je sais si le monde est riche Ou de la musique Accompagnant le théâtre traditionnel japonais Puis le jeudi Un rock'n'roll Le vendredi un rap Il y a de quoi faire Non C'est toujours Les mêmes groupes D'une lamentable monotonie Et d'une pauvreté musicale Ahurissante Qui occupe la rubrique Musique dans les grands médias De masse Ce n'est même pas l'heure des jeunes C'est l'heure de musique C'est sans précédent Je veux dire C'est la première fois Dans l'histoire de l'humanité Qu'on écoute Les mêmes rengaines Les mêmes refrains Les mêmes morceaux Pour parler comme iTunes Entre 22h et 2h du matin Dans une boîte de nuit À Tauquay À Pidjan À Montréal À Buenos Aires À Paris Autrement dit Et là Je retourne à la critique Qui dirait Vous défendez Les musiques élitistes Contra les musiques populaires C'est l'inverse Cette musique people A rasé La riche diversité Des musiques populaires Ça ne s'est jamais vu Dans l'histoire Et encore moins Dans la géographie Une musique populaire Là je développe Maintenant Je te donne Un embryon Statut philosophique À ces mots-là Qu'on emploie Bien souvent Sans les réfléchir Il y a au moins Deux sens De musique populaire Qui non seulement Sont différents Mais peuvent être opposés Une musique Et soit populaire Parce qu'elle est L'expression D'un peuple déterminé Ainsi je parlais Des polyphonies Des îles Salomon Tout à l'heure C'est la musique Des peuples Qui habitent Cet archipel La musique populaire Du Finistère N'est pas la même Je pense aux instruments Qui sont tout ce que vous voulez Sauf l'harpe celtique Qui n'a jamais existé En Bretagne S'il y a dit en passant Ça c'est très people Il n'y a jamais eu De harpe celtique En Bretagne Par contre Dans l'idée charrue On va vous faire croire N'est-ce pas Et puis attention Je me fais lyncher S'il dit ça là-bas Parce qu'il y a des enjeux Économiques et commerciaux Maintenant Avec ces festivals Et ce régionalisme Qui va toujours Avec les mêmes dimensions Régionalisme Anti-jacobinisme Bien sûr On a vu Les gilets rouges Les bonnets rouges Non ? C'était les bonnets rouges Premier sens Premier sens C'est l'expression D'un peuple déterminé C'est tout un patrimoine Ici qui est en jeu Et donc forcément divers Car la musique populaire À base d'accordéons Dans le nord-est Par exemple Avec la polka Ou la mazurka Est bien différente Du tango Qu'on écoutait à Toulouse Dans le sud-ouest En général Et à Toulouse En particulier Tout ça a été rasé Maintenant A partir des années 50 C'est soit les Beatles Pour tout le monde Soit les C'est sans précédent Donc voilà Je veux dire On n'en parle jamais Or que c'est des phénomènes Strictement extraordinaires Soit en termes historiques Soit en termes géographiques J'en parle Il se plaît Qu'à cause de nos déchets Dans l'océan À juste titre Il se plaît Que ça a supprimé Des tas d'espèces De la faune sous-marine Mais aussi de la flore Et qui ne reste plus Qu'une seule variété D'algues Qui ne pousse que Cette musique C'est l'équivalent de ça Comme un cancer Elle a supprimé Toutes les autres Formes de vitalité Pour s'étendre Comme une hydre appauvrissante Voilà Je t'ai interrompu Non 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 Je vois Il y a une contradiction Entre l'accès possible A ces musiques Parce que Tous azimuts finalement Et le fait que ça ne se fait pas Mais c'est aussi Quand même lié A l'éducation musicale Qui n'est pas Qui devrait être répartie De manière assez L'éducation de l'oreille Enfin je crois Que c'est ça aussi Qui n'a pas suivi C'est que Il y a l'accès technique En fait Qui développe pas Les forces productives Qui ont travaillé Par le rapport de production Où justement L'éducation musicale C'est toujours Ce qui vient en dernier C'est toujours ce qui Alors que Pourtant ça fait partie De l'être même De l'humanité De même que Les peintures de Lascaux Vont trop bien Qu'on est une espèce Qui parle On est aussi Exactement Qui fait de la musique Je pense même Que depuis la préhistoire On voit des instruments Donc ça fait partie De notre être C'est même une négation De ce qu'on est Que de privé de musique Ou alors de simplifier Jusqu'à la caricature Et il me semble Que oui Cette contradiction Elle est là C'est qu'à la fois L'accès est possible Et l'envie d'y accéder Est réprimée Mais c'est une contradiction Du mode de production Dans lequel on vit Il me semble Au moins Au moins C'est ça C'est que j'ai pas J'ai pas la solution En disant ça Mais au moins On essaye De montrer le problème Et voilà Bien sûr Le plus important C'est ce qu'on commente Mais voilà C'est un peu pour résumer Disons ce que ça m'évoque Je vais marquer un silence Pour le montage Parce que je vais me faire Réchauffer un café Si ça ne te dérange pas Oui très bien Excellent Voilà Parce que je tiens la suite Ça va être 33 secondes Une ressucée Du café de ce matin Bon je crois que c'est important Ce chapitre Oui oui tout à fait Là j'enregistre toujours A priori Parce que sinon J'aurais des problèmes Pour le placement As-tu fait ce que tu veux Au montage après Bah oui oui Ou Pierre-Alain Faut ce que tu voudras Je ne sais pas Comment vous vous entendez Mais Non oui oui Je lui envoie tout Donc T'inquiète pas C'est jamais perdu Avec lui là Ah ce propos On fait bien en parler Il faut que je te parle De quelque chose Très rapidement Oui oui Attends mais Ça enregistre toujours Dominique Alors je ne sais pas Mais il y a des Ah d'accord d'accord Pardon On en parlera après Oui je couperai après Oui un truc qui intéresse Les éditions des gars Voilà Mais là J'ai mis à 52 secondes Ça ne doit pas être trop long Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé Merci d'avoir regardé Désolé C'est vrai que l'éducation musicale Je le vois bien Même en France Il y a au moins A partir du collège Je crois qu'il y a au moins Une heure de musique Dans tous les collèges Par semaine Oui Une bonne séquence laxiste Il faut se mettre A la portée des enfants Enfin tu vois Il y a différentes manières D'escapotées pour Ce que je dis Est injuste Pour certains Qui essayent De se battre Contre ce grand renfermement Je veux dire Il y en a Oui c'est sûr Mais c'est malheureusement Une minorité Alors justement Je pense que Ce qui manque le plus C'est l'aspect J'allais dire militant Dans cette éducation là Et c'est pour ça Que tu as raison D'insister Résistance Voilà Il faut nommer l'ennemi Parce que sinon On est dans la démagogie Et on perd le sens même De ce qu'on est censé enseigner Il faut nommer l'ennemi Parce que quand on parle De world music Par exemple Parce qu'une manière D'être en face Avec ce que je dis L'eau lative Il y a bien Une musique du monde Qui a donc supprimé La riche diversité C'est populaire On oublie Que le world Le monde Ce n'est pas un monde Sans maître Ah non C'est certainement pas Donc c'est la musique D'un seul C'est la musique du maître A une Welt A une Reich A une Führer C'est vraiment ça Alors musicalement Ça ne s'est jamais Vu avec Une télé Efficience C'est ça Alors tu soulèves Le problème Didactique D'y lutter Par l'enseignement musical Dieu sait Si j'ai essayé Dans ma vie D'abord ça a été Ma fonction Et mon rôle Comme chef de projet Du centre musical Au Niger Qui a fonctionné Grâce à vos impôts Puisque c'est l'Union Européenne N'est-ce pas Qui finance Je m'étais si bien payé Je vous remercie Et entre nous Je veux dire Bon je crache un peu Dans la soupe Vis-à-vis De mes anciens employeurs Mais enfin Il faut être clair Je veux dire L'Union Européenne Il faut voir Dans quel état Et le Niger Où ce centre C'était installé Où le Mali Est équivalent Parmi les plus pauvres Du monde Comme paris-tu Des PMA Les pays les moins avancés Ces acronymes savoureux Qu'on retrouve Dans les organisations Internationales D'aide au développement En fait En fait D'instruments Qui ont surtout Bon fonction De les maintenir Dans le sous-développement Non mais C'est vrai quoi On se dispute Comme des chiffonniers Entre français Allemands Anglais Japonais Et coréens Pour savoir Qui va vendre Ces camelotes Manquerait plus Que le Nigeria Avec ses 150 millions D'habitants Rentre dans la danse Tant mais quoi Qui est fou C'est une expression Très familière À Abidjan De l'homme de la rue Qui est fou J'ai entendu C'est pas pour Pour se fabriquer Un concurrent de plus On a déjà du mal Avec ceux qui sont Oui bien sûr Ça ne veut rien dire L'aide au développement Enfin quand même Tant que c'est pas fait Par des collectivités démocratiques Bien sûr Entre elles C'est pas Comicon En tout cas Ben voilà Donc C'est quand même pas Un hasard de remarquer Que Quand on veut enseigner Justement Et établir une résistance À ce diktat sonore Au début On est handicapé Parce que je soulevais Tout à l'heure L'oreille s'est appauvrie Mais quand on insiste Et quand on prend son temps Je n'ai jamais vu Un seul jeune Qui soit pas enthousiardisé Par les choses Qu'on lui fait découvrir Autrement Ils ont une demande Bien supérieure À l'offre Qu'on leur propose Voilà Le nouvel énoncé Je prends une métaphore Qui vaut ce qu'elle vaut Enfin une comparaison Une métaphore Qui vaut ce qu'elle vaut Mais un gars Qui sort de tôle Et qui a mangé Ce qu'on imagine Pendant longtemps Prenons plutôt une tôle Dans un pays En voie de développement Pour que ce soit Encore plus vrai Puis il donne Un quignon de pain rassis C'est comme une brioche Quand il sort C'est la fameuse Énoncée de Hegel La facilité Avec laquelle L'esprit se satisfait On peut mesurer L'étendue de sa perte Donc ces gars-là Sautent Sur la première musique venue Parce qu'ils ont Une demande Qui est investie À la moindre offre Qu'ils trouvent Dans leur proximité Malheureusement Donc il faut Enrichir L'offre Qui va au devant De cette demande Voilà le centre Enorme musical Et je n'ai jamais vu Au contraire Je me rappelle D'un gamin Au Niger Je dis un gamin Il avait 17 ans Je rappelle Que ce centre Était dans un quartier Populaire Et qu'il était Pratiquement gratuit Il y avait une inscription Symbolique Mais je veux dire Vu le niveau de vie Moyen du Niger Il ne s'agissait pas De faire une école payante Donc c'est des gens Qui venaient Socialement Du néant Socialement Pas sociologiquement Et venant un peu De toute la région Il y en a qui fuyaient Les massacres libérias De leurs petits frères Et qui venaient se réfugier Dans des pays Où il n'y avait pas la guerre Encore à l'époque Des pays qui ont fait Ce que nous savons En Libye Où toute la région Est à feuillasse Malheureusement J'ai eu le plaisir De le retrouver Il y a quelques semaines Il a quitté le Niger Il fait carrière à Bijan Il donne des cours de piano Grâce à la formation Qu'il a reçue Dans le centre A l'époque Et alors Je me rappelle de lui Parce que Ce gamin-là Qui ne connaissait Des musiques occidentales Que Vanessa Paradis Je parle des succès De l'époque Je veux dire Il y a pire Il y a meilleur Mais qu'il ne connaissait Que la tisane Que leur offre Radio France Internationale Ou tout ce à quoi Ils peuvent se raccrocher Je me souviens Qu'il s'était antiché De Debussy Il avait commencé Et aussi Des microcosmos De Bartók Très pratique Pour cette Cette forme de résistance Auxquelles tu faisais allusion C'est une méthode D'apprentissage De la musique Avec des morceaux Très simples Techniquement au départ Et tout de suite Joue sur d'autres échelles sonores Y compris même Que celle du mot de Dut Donc C'est inespéré Or Ce garçon-là Me disait La larme à l'œil Monsieur Vous n'avez pas D'autres partitions Des impressionnistes français Quelques semaines Auparavant Il ne connaissait Que la tisane Des variétés De Radio France Oui ça va très vite En fait C'est quand même Extraordinaire Donc ça c'est plutôt confortant Oui tout à fait Et peu de fois J'ai vu des musiciens De groupes de rock Des guitaristes Des batteurs Surtout des responsables De clavier Je dis ça Parce que ce n'est pas des pianos La plupart du temps C'est des synthés Et même pas des pianos numériques Parce que moi Je n'ai rien Contre les pianos numériques Mais des synthés Carrément Qui Sautaient sur Les musiciens de jazz Après un concert De Nougaro Nougaro est un des chanteurs Qui a été le mieux accompagné Depuis l'après-guerre Il est accompagné Par la fine fleur Des musiciens de jazz français Je pense à Maurice Wander Au piano Qui se joue toute l'oeuvre Complète de Schumann Une fois par hiver Pour garder la main Par exemple Qui est un immense Improvisateur de jazz Je pense à Eddie Lewis Qui a accompagné Sans doute Le plus grand organiste De jazz De l'Europe occidentale Et qui a A 16 ans Était une des voix Masculines Dans le fameux groupe Vocal des double-cis Donc c'est vraiment Une élite jazzistique Qui accompagnait Les chansons de Nougaro Qui s'y connaissait Très bien Je l'ai rencontré D'ailleurs une fois J'étais avec le poissonnier Luis Chiavo Dans un club de jazz Qui n'existe plus Qui s'appelait Le Riverbop Tout près de Odeon Et qui Devinait Mais en quelques secondes A l'introduction De trois notes de piano Sur quel thème Le pianiste allait attaquer Une grande culture jazzistique Or Pourquoi j'en parle ? Parce que les musiciens de rock Sautaient sur les musiciens de jazz C'est lui qui m'a raconté ça C'est Maurice Vandeur Non c'est René Hortréger C'est pareil Le Bud Powell français Comme on l'appelait Qui me disait Mais il vient de nous demander Comment tu fais cet accord-là ? Qui peut le plus Peut le moins Quand on voit la diversité Harmonique, rythmique Et mélodique D'un pianiste de jazz C'est sûr Le musicien de rock Il se dit Tiens je pourrais peut-être Varier les effets En lui demandant Comment il fait Pour ne pas se contenter De faire vraiment Du basique Quand on me demande De faire un A mineur septième Il y a multiples manières De le réaliser Je lui donne un autre exemple S'il y a une idole absolue De la guitare Au niveau people C'est Jimi Hendrix J'écarte même Les raisons extra-musicales Qui fait que c'est une idole people Je reviens à la drogue Comme on me parlait De casser les chaises Tout à l'heure Au départ C'est pas tellement la musique Qui faisant Le côté maudit Qui est toujours L'alors jeune A fait aussi D'excellents musiciens Parker avait l'honnêteté De dire J'ai jamais si mal joué Que lorsque j'étais shooté Oui Il faut être clair Bon Et Quand un des plus grands Pianistes classiques Ça m'y fait penser Très peu connu De grand public Parce que ça remonte A vos années 30 Mais quand un des météores De l'histoire du piano Contemporain Si je prends le 20ème Et le 21ème siècle Je pense à Joseph Hoffman Un très peu connu De grand public Qui est d'origine polonaise Malgré son nom allemand Mais qui a vécu Aux Etats-Unis Qui a été un ingénieur Qui a fait des inventions Qui avait une mémoire Prodigieuse Qui a dû A qui une fondation Les dames patronesses Américaines Ont interdit A son père De le faire jouer Parce qu'il était trop jeune C'était une enfance Et donc Il a interrompu L'étude de piano Pour le reprendre A 18 ans Il était en tête De tous les Joseph Hoffman Regardez sur Youtube Il y a quelques enregistrements Hélas pas assez Très ingrats au niveau technique Mais alors On est stupéfait De ce qu'il fait De morceaux Qu'on croyait bien connaître Regardez ce qu'il fait De la première balade De Chopin Ou de la quatrième Plutôt Je ne crois pas Qu'on est la première Par lui C'est ahurissant Bon Or Il quitte la scène A un moment donné Vers les 70 ans Parce qu'il est alcoolique Là il commence à accrocher Comme disait Parker Je n'ai jamais si mal joué Que j'étais jouté Mais il y en a Pour qui au contraire Ce serait dans la drogue Qu'il puiserait Son inspiration Bon Jimmy Hendrix Même quand il est en forme Un guitariste Qui connaît son instrument Mais enfin je veux dire Il faut vraiment N'avoir jamais entendu Un quart de solo D'un Jim Hall D'un Kenny Burrell Je parle parmi Les guitaristes de jazz D'un Barney Kessel D'un Charlie Christian Bien sûr de Wes Montgomery Ou de Joe Pass Qui a passé 15 ans en prison Parce que je crois Qu'il avait été Dans une bande Qui avait tué Un policier Et qu'en est ressorti Le premier guitariste De sa génération Qui fait d'admirables Duos avec la guitare sèche Et la fidérale Il y a une version De l'Echef Ahorissante Voilà Bon Sans compter La grande traduction De la guitare Manouche inaugurée Par notre Django national Pour lesquelles Outre-Atlantique On a le plus grand respect Encore maintenant Ça va être en passant Il faut On a du mal A se contenter De la montée Et la descente Des accords de blues Par Dumiindrix Qui les fait très bien Ces montées Ces descentes Mais enfin C'est autrement plus Monotone et appauvri Je sais que je suis sacrilège En disant ça Les gens sont Ils sont tellement pas écoutés Ils sont sincères Ils sont bluffés Par sa technique C'est vrai que Il sait comment fonctionne Une guitare Mais ça fait Beaucoup moins difficile Que les gens Que je viens des numériques Mais qui donnent pas L'impression Que c'est difficile Ils font pas Les sbroufs Ils montent pas Les arpèges A toute vitesse Non c'est pas ça Mais ils prennent Les risques harmoniques Mélodiques On revient sur la même chose Et rythmiques Qu'on voit rarement Dans la musique de Jimmy Voilà Les années 70 Il y avait vraiment Une virtuosité Qui était encore Impressiable Dans le rock Avec comme tu dis Souvent des solos Qui étaient raccourcis Absolument Mais par exemple Les solos ont complètement disparu Après les années 80 Ils ont commencé Par se réduire En pleuréganisme Avec moins en moins de notes Et disparaître totalement Tout à fait Bien sûr Bien sûr Par exemple Le rock'n'roll Le poussé Encore un autre Le principe de la cadence Par exemple La virtuosité D'un instrument C'est quelque chose Qui venait en droite ligne Du concerto Finalement On en parlait C'était fait pour ça C'était fait pour ça Il y avait une petite plage de temps Dans laquelle le soliste Devait montrer Tout ce qu'il pouvait Exactement Ça fait partie de la culture La plupart du temps Improvisée Et qui à partir de Beethoven A commencé à être écrite Voilà c'est ça Il arrive que Beethoven Propose trois cadences Au choix Au soliste Dans ses concertos Voilà Donc encore une fois Quand je parle de ghetto Ce n'est pas une image Prise au hasard Ça veut dire qu'il y a un maître Ça veut dire qu'il y a un geôlier Ça veut dire qu'il y a un intérêt Parce que ces jeunes-là N'ont pas Ils se disséminer Ça veut dire qu'il y a une punition Ça veut dire Une privation Ça veut dire qu'il faut toujours S'inquiéter Des musiques populaires Laissées à elles-mêmes Et n'ont pas ramené À la monotonie De la music people Oui tout à fait Il faut oublier Le rôle des chants révolutionnaires Pendant la révolution De la Carmagnol À la Marseillaise Et j'en passe Je veux dire Ou le succès D'un Béranger Dans les années 1840-50 Je veux dire Il faut voir le succès De ses chansons Dans l'opposition De l'époque Et Gavroche Meurt en chantant Bien sûr C'est la faute à Voltaire C'est la faute à Rousseau Je suis tendu par terre C'est la faute à Voltaire Le nez dans le ruisseau C'est la faute à Rousseau Et si l'on crève en terre Il y a plutôt Et ainsi de suite Donc il y a Multiple bénéfices De l'opération Ghetto Sonore D'abord La pulsion Agressive Est privée De toute sublimation Et donc L'amateur de rock Se tape la tête Contre les murs En mesure Petit à dire Ça fait du bien Quand ça s'arrête Je ne sais pas Mais je veux dire Mais c'est terrible Je pense Surtout C'est tragique Ce que je veux dire Dès la chute Du mur de Berlin On a vu Des individus D'origine africaine Qui étaient nombreux Comme échanges Estudiantins Dans la république Démocratique Allemande Se faire massacrer De battre de baseball Dans les faubourgs De Dresse Ou de Leipzig Par des skins Comment on dirait Or Ils ont une musique À eux C'était le hard rock Le métal Le heavy Parce qu'on peut faire Des nuances Dans mes ghettos Dans cette pombreté sonore Elle n'a pas Elle n'a pas tout à fait Les mêmes contenus Et ni la même forme Bien sûr Selon que On s'échange des pétards Dans un luxueux appartement Du 16ème Et là on va écouter Le chant des baleines Vers des musiques planantes Alors que le heavy metal Sera réservé Au pauvre gamin De banlieue Ou celui Qui est à 18h Quelque part en Lorraine Après trois générations De chômeurs Et d'industrie Là encore Arrasé Et détruite Tourne avec sa mobilette Dont il a scié Le tuyau d'échappement Pour faire du bruit C'est la seule manière De compter Finalement D'agacer Les passants Autour du monument aux morts On se demande Ce qu'on va faire Et ceux-là Écoutent du heavy metal Et bien sûr Et en veulent Au nègre Au rebeu Etc Voilà On retrouve toujours Les mêmes Contenus Donc C'est intéressant De voir que ça se répartit Selon les publics Le latino Qui met tout le monde d'accord Le latino C'est le supplément d'âme Car il y a un dérangement Il y a un afterbeat Un contretemps Qui se prête mieux A la danse Donc à la convivialité Disons Au partage Et depuis toujours La génération De mes grands-parents Écoutez la rumba Oui Puis ça a été le tango Chronologiquement La béguine La musique Ce n'est pas d'aujourd'hui Que les Caraïbes Maintenant Ça a été à partir De certaines Générations Ça s'est enrichi De nouveaux rythmes Mais je veux dire Il y a toujours eu Parallèlement Au hard A la métrique hard Dont j'ai suffisamment parlé L'origine Indo-saxonne Nordique J'ose pas dire Barbare Il y a toujours eu Le supplément d'âme Apporté par la composante Latino Et c'est ce qui fait Que Pendant longtemps Avant Castro Cuba Était le bordel De la bourgeoisie C'est une division Des travails Une répartition des tâches En fait Dans la symbolique Haïti Celui des homosexuels De Floride Américains en général Etats-Unis Pour être précis Voilà Cuba Tous à l'imut N'est-ce pas Ça se voit même Dans le football Par exemple Il y a une manière Américaine Qui est agréable à voir Tout simplement Parce que Par rapport On n'est pas dans Le caté nacho On n'est pas dans Les gens qui jouent Tous sur leur La force brute En tirant le On ne peut pas Se bien dire Parce que la musique Et le sport Étaient les deux seuls Échappatoires Pour une jeunesse Afro-américaine Pendant longtemps Comment s'en sortir Du ghetto Alors là Du ghetto Au sens Le plus propre Ou le plus sale Comme on voudra qu'il soit Et de se dire Si c'est terrible Dans des coins Comme Chicago C'était Soit de devenir Un des grands sprinters De l'époque Je constate Là encore C'est pas dans le tennis Ou la natation Qui se sont N'est-ce pas Ça demande des équipements Ça Ça demande Des pays à haut niveau de vie C'est pas un hasard Si les grandes médailles d'or De la natation Au tennis Pendant des générations Ça a d'abord été Les Australiens Les Africains du Sud De plan Et ainsi de suite Tu survoles en avion Le Cap Ou Melbourne Il y a des mosaïques Il y a des mosaïques de piscine Alors évidemment Il y a des fouilles Ça dit que là Il suffit de son corps L'athlétisme Puis le basket C'était les voies d'échappate Puis le football américain Ça a été Ça et le jazz à l'époque C'était deux manières Faire danser des foules de blancs Ce soir On retrouve même dans le jazz Il paraît que la habanera Est une des sources Parmi d'autres Du jazz Donc on retrouve aussi La quoi pardon ? La habanera Ah bien sûr Bien sûr Et puis comme son nom l'indique La habane Je veux dire Bien sûr Et qui a fait des petits Jusque dans le classique Il y a des manières À Chéravel Il y en a À Chabrier Il y en a Bien sûr Voilà Donc Je crois qu'on peut en rester là Pour ça Enfin On pourrait s'étendre longtemps Mais je tenais à tirer un peu Une sonnette d'alarme Je répète Contre ce cancer appauvrissant Qui Alors oui Si si Je voudrais tout de même Citer ce garçon Qu'en est une illustration Voilà La question A laquelle j'ai fait allusion En début d'intervention Je voudrais clore Avec le traitement De cette question Si je puis dire Il faut que je refasse le code Alors Voilà Voilà Bonjour Ayant regardé Quelques conférences Et vidéos De votre association Je me suis rendu Évidemment compte De la connaissance musicale De M. Pagani Ainsi je me posais la question Étant directement impliqué Le jeune qui parle S'il avait étudié Je le dis avec son style S'il avait étudié Et souhaitait partager Une analyse De la musique techno De la trans T-R-A-N-C-E Ainsi que les styles rattachés Je n'ai pas énormément lu Mais je crois que le rock Avec l'américanisation croissante Commençant au plan Marshall Était un nouveau code D'intégration A la société libérale Libertaire Voilà un jeune Il dit qu'il n'a pas beaucoup lu Il est modeste Parce qu'il a réussi A écarter bien des censures Et d'avoir écrit Ça va vraiment Visiblement Bon Je me demandais Si ces musiques Plus récentes S'inscrivaient Plus récentes que le rock Sous-entendu Techno et électro S'inscrivaient Dans la même démarche Et la même analyse Ou s'il y avait Quelque chose en plus Parce que j'ai le sentiment Peut-être erroné Très nuancé Qu'il y a quelque chose En plus déjà Dans l'utilisation Des drogues Durant ces événements Fille analyse Il y en avait déjà Avant je me doute Mais différentes Je crois Ce que j'ai remarqué C'est que dans le rock Les chanteurs Cassaient leur guitare Sur scène Ou n'hésitaient pas A faire n'importe quoi Je le cite Alors que dans les rêves Parti Il y a une ambiance Plus de respect Il a mis des guillemets A respect Je n'ai pas connaissance D'un DJ Cassant sa table de mixage Pour créer l'euphorie On consomme Mais pas trop non plus Pas partout bien sûr On boit Mais il faut toujours s'amuser Pas être trop entreprenant Dans la danse Bon sens Il est en train De nous décrire Le loupard bien tempéré Donc pour défendre Le rêve parti Il tombe sur la critique Que Bluskar faisait En disant Le comble C'est de voir Que la musique Est de la contestation Le rock Le machin Le rap Vous voulez Maintenant c'est encadré Par les CRS Et les gendarmes Dans un endroit C'est l'un des nobles On négocie Avec le responsable Du concert Que personne ne Voilà C'est extraordinaire Déjà Comme la puissance D'intégration Du capital De ce qui prétend Le souvertir Il n'en fait qu'une bouchée De ces musiques là Il y a une ambiance Plus de respect Donc dans les rêves On boit Mais il faut toujours s'amuser Pas être trop entreprenant Dans la danse Je continue Être les uns sur les autres Mais pas trop intrusif Bref Je me demandais Si cela avait aussi à voir Avec la musique En tant que telle C'est très fin Tout ce qu'il dit Pour l'instant Il n'a parlé que des comportements Extramusicaux Casser du litard Fumer des joints Etc Mais là La musique En quoi elle pourrait être Elle-même Bite réactionnaire Et il dit ceci La musique En tant que telle Dans les gabbers Par exemple Au Pays-Bas C'est plus la débauche Il y a plus de BPM Bites Per minute De contraintes C'est une constatation Triviale sans doute Comment la musique Techno Et ses dérivés S'inscrivent Dans les évolutions Idéologiques Depuis le début De la contre-révolution Dans quelle mesure Cela se retransmet Notamment dans le rythme Qui est binaire Totalement Avec des BPM Bites per minute Plus élevés Est-ce qu'il n'y aurait Pas une part De cette musique C'est pathétique Et vraiment Je me félicite De sa franchise Et du coup De la pertinence De sa question Est-ce qu'il n'y aurait Pas une part De cette musique Pouvant être utilisée A des fins révolutionnaires Il y a cette parenthèse Merveilleuse Parce que J'aime bien ça Quand même Mais je me voudrais Participer à la contre-révolution Superbe On scrupule politique Ça c'est typiquement Des questions Il a déjà la réponse Le fait même Qu'il la formule comme ça C'est qu'il a déjà la réponse Mais bon Il est sauvé Il est sauvé celui-là Merci beaucoup J'espère que ma question N'est pas trop large Et pas trop confuse Non plus Voilà Je crois qu'il n'y a pas De meilleure conclusion Que de voir Qu'il y a à la fois Danger et espoir Oui bien sûr Exactement Il y a menace Et il y a heureusement Des portes de sortie Si cela pouvait être entendu Par l'institution D'enseignement musical En général Il y a du boulot Oui exactement Tout à fait Un boulot de passeur Voilà En tout cas Il ne te chercherait pas S'il ne t'avait pas déjà trouvé En tout cas Par rapport à sa propre Angoisse Moi je suis En mémoire à l'Afrique Ça m'a aidé À prendre conscience De tout ça C'est mes auditeurs africains Je veux dire Quand je me suis aperçu Que des gamins de la rue À Abidjan Des mecs qui disent Je garde ta voiture Quand tu te gardes Vraiment Socialement On touche le fond Et en plus Les gamins Qui te gardent ta voiture Sont raquettés après Par un peu plus âgé Qui a un ou deux ans de plus Et qui À coup de gifle Leur prennent la pièce Que tu lui as donnée Quand ceux-là Ne connaissent Comme musique Que Les succès Commerciaux Qui viennent de chez nous Hum 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 En ignorant complètement La richesse de leur propre Musique traditionnelle Celle de leurs parents Ça m'a Ça m'a fait tilt Quelque part Et de voir Dans mon centre musical À quel point Ce Je le nomme Il s'appelait Sido Kaila Qui me disait La larme à l'œil Vous n'avez pas De nouvelle partition Des impressionnistes français Alors qu'ils venaient De ce terreau-là Voilà Il y a de l'espoir Super On va conclure là-dessus Je coupe l'enregistrement Socialisme C'est la jeunesse du monde Bravo Voilà Je coupe l'enregistrement Sous-titrage Société Radio-Canada